On était tous amoureux d'elle, on se sentait... Eh bien, tout Tel Aviv pourrait fredonner cette magnifique chanson d'Yves Montand. Tel Aviv, le paradis des bicyclettes électriques. Maël Benolien avec Ranschnecht. Il y en a à chaque coin de rue. Ces dernières années, ils ont véritablement envahi les villes israéliennes. De Haïfa, en passant par Jérusalem jusqu'à Tel Aviv, les vélos électriques sont partout. Jérôme a eu le nez creux. Il y a deux ans, ce franco-israélien a ouvert sa propre boutique de vente et de location de deux roues écologiques, selon ses termes. Depuis, son magasin ne désemplit pas. Aujourd'hui, les gens ont compris que la voiture sur Tel Aviv, c'était plus possible. C'est vrai que le vélo, ça leur permet d'aller au chou, d'aller à la plage. Un moyen de locomotion pratique et qui ne demande aucun effort. Ce qui est autorisé en Israël aujourd'hui, c'est la loi européenne, c'est-à-dire des batteries 36 volts et des moteurs 250 watts. Donc c'est 20 à 25 kilomètres heure et 35 kilomètres d'autonomie. C'est devenu une petite mobilette. Une petite mobilette qui peut s'avérer dangereuse. À Oriarok, une association qui fait de la sécurité routière son combat, le constat est sans appel. Selon cette ONG, environ 500 blessés arrivent à l'hôpital chaque année après des accidents dus au vélo électrique, alors que 150 000 d'entre eux sont déjà en circulation en Israël. Et d'ici peu, une nouvelle réglementation devrait entrer en vigueur. Le but, réduire le nombre des accidents en interdisant notamment la conduite au moins de 16 ans, mais surtout en obligeant les utilisateurs de vélos électriques à rouler sur la voie publique et non pas sur les trottoirs. S'il existait suffisamment d'infrastructures pour les vélos, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Je vous pose la question, dans la ville dans laquelle vous vivez, y a-t-il assez de pistes cyclables ? Et effectivement, la maire adjointe de Tel Aviv en a bien conscience. Les piétons ne se sentent plus en sécurité sur les trottoirs. Nous avons des accidents, des fois très graves. En tout cas, nous avons beaucoup de plaintes de piétons. Ce qui s'est passé, c'est que nous n'étions pas préparés à cela. Pas au niveau de nos infrastructures, nous n'avons que 150 km de pistes cyclables. Il nous en faudrait 10 fois plus que ça. Sauf si, nous parvenons à faire appliquer la loi et faire en sorte que ces vélos roulent sur la route. Faire appliquer la loi, principal défi des autorités. Aujourd'hui, la police israélienne nous le dit clairement. Nous n'avons pas les moyens pour faire respecter la loi. Devant le magasin de Jérôme, nous retrouvons un de ses clients. Adam ne s'imagine plus se déplacer autrement qu'avec son vélo électrique. En fait, j'ai découvert le vélo électrique en Israël. C'est-à-dire qu'en France, je ne me suis jamais dit que j'allais prendre un vélo. C'était impossible. Adam, lui aussi, emprunte les trottoirs avec son vélo. Il estime que rouler sur la route est trop dangereux. Voilà encore un cas d'une personne qui est sur un trottoir. Encore un appel choix. Comment voulez-vous faire ? Solution envisagée par les autorités. Des employés municipaux qui deviendraient des inspecteurs de la circulation et qui seraient autorisés à verbaliser les contrevenants et même à confisquer leur vélo électrique.